Musique Le 6 août 2020, le président de la République annonce à travers un communiqué qu'il tiendra sa promesse d'il y a 30 ans d'offrir 22 logements aux héros du mondial Italie 90. Après la remise des clés le 27 août au palais des sports de Yaoundé, nous sommes allés à la rencontre de l'un de ces héros de la nation, Jules Denis Onana, ex-défenseur de l'équipe nationale, avec qui nous allons vivre ces moments. Musique Bonjour M. Jules Denis Onana. Alors merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Je m'avais forcé mais j'ai accepté. Ensemble nous allons parler du don de logement offert par le chef de l'état le 26 août dernier. Alors dites-nous, lorsqu'on vous a remis les clés de votre logement, quel est le sentiment qui vous a animé à cet instant? Fais-vous parler du jour de la remise des clés? Oui, du jour de la remise des clés. En fait, c'était juste l'achèvement d'un processus en fait. Parce que bon, la joie, on l'avait ressenti quelques jours plus tôt. Lorsque la nouvelle est tombée, lorsque nous avons reçu la nouvelle par l'entremise de son excellence Roger Mila, qui avait reçu le coup de fuit de l'état de la SIC. Son excellence m'a tout de suite appelé pour le rejoindre et avoir cette séance de travail avec l'état de la SIC. Donc c'est là qu'on a été un peu, je veux dire quoi, surpris, heureux. Et c'était le commencement du processus. Ensuite, il y a eu un gros travail en coulisses pour que l'événement puisse être celui que vous avez vu le 27. Donc le 27, en fait, c'était juste le sentiment du devoir accompli. Et puis bon, la fin d'un processus, la joie, on l'avait eu quelques jours plus tôt. On avait pu la partager avec tous ceux qui sont soit au Cameroun, soit à l'extérieur. Également avec les familles de nos collègues décédés. C'est ce moment-là qu'il y a eu de la joie et de l'émotion. Alors 30 ans après, il n'y avait-il pas de raison de désespérer? Désespérer, non, parce que c'est un peu compliqué à comprendre pour ceux qui n'ont pas vécu ces événements. En fait, Bertin, Ébouel et moi, on avait été mandatés par les autres pour suivre le problème il y a 30 ans. Nous nous sommes rapprochés des autorités compétentes il y a 30 ans. Mais les réponses qui nous avaient été données nous ont un peu fait désespérer. Et puis bon, chacun s'est occupé de sa carrière, que ce soit au Cameroun ou à l'étranger. Et pendant près de 28, 29 ans, on n'en parlait même plus. On n'en parlait même plus. C'est lorsque la célébration des 30 années de 90 s'est faite avec une certaine vigueur dans les médias que nous nous sommes dit, mais attends, il y a un truc qui n'avait pas été achevé. Le petit truc en question, c'était justement ces maisons-là. Et nous avons pensé, au niveau de l'Association des Anciens Lyons, que c'était un sujet qui devait être porté. Et ainsi donc, le calife, l'Association des Anciens, lui a apporté le A écrit en acquis de droit pour savoir ce qu'il en était. Et nous avons été agréablement surpris qu'en un laps de temps très court, moins de deux mois, la réponse tombe pour confirmer ce que nous savions déjà depuis 30 ans. Pour nous, je crois que la joie est la même, en fait. La joie, c'est même plus grande, parce que 30 ans après, dans la mouvance des souvenirs de 1990, c'était agréable de savoir que l'on pensait encore à nous. À cet instant, quelle idée avez-vous eue du chef de l'État, Paul Biya? Quelle idée? Toujours la même, toujours quelqu'un qui est soucieux de la jeunesse, quelqu'un qui s'investit vraiment pour la jeunesse et en particulier pour les lions indomptables. Je crois que le chef de l'État a toujours cité les lions indomptables, toutes générations confondues, en exemple, et peut-être plus notre génération, parce que nous avons accompli quelque chose d'exceptionnel. Nous nous en rendons de plus en plus compte. Donc, le chef de l'État, pour nous, a toujours été à l'écoute de la jeunesse et qu'il ait répondu aussi rapidement à notre sollicitation prouve qu'il a toujours une réattentive à sa jeunesse et qu'il garde les lions indomptables de 90 dans une partie de son cœur. Cet appartement est le quantième en votre possession? Bon, actuellement, j'ai la maison que j'occupe modestement en commun. Donc, cet appartement sera le deuxième logement que j'aurai. Je ne compte pas ce que j'ai déjà donné aux frères de ma fille. Alors, M. Jules Denis Sonana, nous allons revenir à la période de la Coupe du Monde 90. Nous sommes au stade San Paolo, en Italie. Le Cameroun tutoie l'Angleterre. Le score final, 3 buts à 2. Le Cameroun n'est malheureusement pas vainqueur, mais reste gravé dans l'histoire du football. Alors, pouvez-vous nous faire revivre ces instants de l'histoire? Bon, le match, moi, déjà, j'étais suspendu. J'avais pris un carton jaune contre la Colombie. On se qualifie pour les quart de finale. Et là, on a pratiquement une semaine pour préparer le match contre l'Angleterre. Donc, je crois que c'est un casse-tête pour les entraîneurs, parce qu'ils doivent composer avec quatre suspensions. Il y a celle de Victor Ndipakem, celle de Mbou Emile, André Canabic, et moi-même qui sommes suspendus. Bon, c'est un peu compliqué pour l'entraîneur de faire une équipe après ça. Je crois que... Pour mon cas, il n'y avait pas trop de problèmes, parce qu'on savait qui était le titulaire stopper, en fait. C'était... Bon, Marcin revenait. Mais c'était dans la compréhension de l'équipe qu'il avait des problèmes, parce que la défense centrale qui joue contre l'Angleterre était celle qu'on voulait éviter. Parce que nous avions déjà vu à Anaba, à la Coupe d'Afrique des Nations, plutôt, je crois, en janvier, février, que cette charnière centrale était un peu lente, très technique, très expérimentée, des gens qui savaient très bien ce qu'il fallait faire, mais qui manquaient un peu de vitesse. Et c'est pour cela qu'on avait perdu compte le Sénégal en 92, 2-0. La Zambie aussi nous avait mis en difficulté. Donc, en fait, c'était cette charnière centrale qu'il fallait éviter. Mais, compte tenu de l'effectif disponible, on repart dans cette charnière centrale. La pression, nous l'avons sentie, paradoxalement, après le match contre l'Argentine. Parce qu'il fallait confirmer. Et une fois que nous nous sommes qualifiés pour les cas de finale, on s'est dit, on a atteint, déjà, on a dépassé 82, parce qu'on a dépassé leur niveau. Et ensuite, nous sommes les premiers Africains à atteindre ce niveau. Donc, jouer contre l'Angleterre, c'est un honneur. Perdre contre l'Angleterre ne serait pas honteux. Et on s'est dit, ok, de toute façon, on n'a rien à perdre, on va jouer. Et en plus, un score aussi serré. Voilà, on a vraiment joué ce match avec toutes nos qualités, tout notre enthousiasme. On a eu la chance d'avoir un Roger Mila. Je ne suis pas déqualificatif pour ce phénomène. Il crée un pénalty, il donne une place de but, on mène. Et puis, bon, je crois que c'est l'euphorie du nouvel arrivant qui nous a entraînés et nous a peut-être fait manquer, on dit qu'on a manqué de maturité. Quel était, à cette époque, l'esprit qui régnait dans la tanière des lions indomptables du Cameroun ? C'était un esprit d'émulation, parce que chacun voulait montrer qu'il avait envie de jouer. Mais il y avait surtout beaucoup de respect entre nous. Il y avait beaucoup de respect. Un exemple, c'est pour vous dire que si on connaissait à peu près le 11 entrant, à cette époque-là, les remplaçants savaient qu'ils étaient remplaçants, mais ils étaient préparés à prendre la relève s'il y avait une défaillance. Alors, peut-on faire une comparaison avec les lions indomptables d'aujourd'hui ? Comparaison, je ne pense pas, parce que j'ai toujours du mal à ne pas comparer les époques. Parce que vous savez, tous les sportifs, et particulièrement tous les lions indomptables, je pense défendre les couleurs avec la même ardeur. Parce que quand vous vous préparez pour une compétition, on ne peut pas se dire que ceux de 82 sont moins bien entraînés que ceux de 90, ou ceux de 2000, que ceux de 2002. Je crois qu'une fois que l'hymne a retenti, on descend sur le terrain, chacun avait la même ardeur. Maintenant, bon, le résultat ne dépend pas de nous. Mais tous se préparent de la même façon, ont les mêmes ambitions. Maintenant, le résultat dépend de beaucoup de facteurs aléatoires. Donc, on ne peut pas vraiment comparer, se dire que certains se battent plus que d'autres. Pour conclure notre entretien, j'aimerais savoir si vous avez été donné l'opportunité de choisir un plan de carrière, est-ce que vous souhaiteriez toujours être footballeur ? Je n'ai pas choisi de devenir footballeur, en fait. Ce sont des choses qui se... ça se fait comme ça. À l'époque, tu ne pouvais pas dire que tu vas devenir footballeur. Mais quand tu es doué dans un sport, on t'encourage à y aller. Donc, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec le football. Que ce soit en scolaire, quand j'étais à Conor, quand j'étais au Kosako, à Macak, quand j'étais à l'université, tu as toujours le football qui t'attire. Et quand tu... tu deviens footballeur, les gens disent, ah oui, on savait qu'il allait être... Mais toi, tu te l'avais programmé. Mais puis, c'est un ami qui te dit, Jules, allons jouer dans le dragon. Jules, allons jouer dans le canon. Jules, allons jouer là-bas. Et puis, tu te rends compte que, bon, tu ne l'as pas programmé, mais la vie fait que tu y vas. Et puis après, quand tu regardes pas derrière, tu dis, ouais, bon, le parcours là, m'a plu. Ou si je devais refaire, je ferais la même chose. Monsieur Jules Denis Onana, alors merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Je vous en prie. Mesdames, messieurs, c'est la fin de votre magazine sportif. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501